attention on démarre les finitions donc la décoration donc les goûts et les couleurs je te le dis tout de suite de savoir que tu aurais mis du rose que ton beau frère a mis du bleu que tu as vu ta mère sur jacques et michel je m'en tape ok donc c'est pas la peine de mettre des commentaires sur ce que toi tu aurais fait en termes de couleurs en termes de goût en termes de je sais pas quoi moi je m'en tape et les autres je pense qu'ils s'en tapent aussi sur ce c'est parti salut les bricoleurs et bienvenue dans ma chambre non ça fait drôle de dire ça comme ça on la fait salut les bricoleurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on attaque les finitions de la chambre c'est à dire le papier ça va prendre vraiment bien on va mettre la touche finale à nos murs et on va pouvoir lancer l'aménagement je vais te montrer comment je tapisse alors moi c'est mon grand père qui m'a appris à tapisser quand j'avais 13 ans je pense donc ça fait des années maintenant et je fais toujours comme il m'a appris donc les choses n'ont pas beaucoup changé et tu verras tu vas avoir un résultat impeccable l'important comme dans tout chantier c'est la préparation c'est d'avoir les outils adéquats de les préparer de préparer ton chantier ton poste de travail pour que tout se passe bien et aussi d'avoir le temps tu prends le temps de faire ça bien tu es dans les finitions donc prends le temps de le faire tranquillement si ça te fait chier fais le pas fais le un autre jour parce que voilà ça va se voir on est dans les finitions je vais te montrer le matériel que j'utilise et la manière de démarrer l'important quand tu fais du papier pin c'est de bien démarrer de connaître quelques règles et après ça va tout seul l'avantage c'est que tu peux facilement rattraper s'il ya des petits défauts c'est pas comme la peinture ça peut pardonner quand même quelques erreurs tu verras comme matériel j'ai pris du papier pin intissé c'est à dire qu'on peut mettre la colle directement sur le mur on doit pas faire de tremper le papier comme avant parce que pour ceux qui ne connaissent pas à l'époque il fallait une table à tapisser tu devais en coller ton papier le laisser reposer cinq minutes et après pouvoir poser ta bande sur le mur et ainsi de suite il fallait bien s'organiser maintenant c'est plus simple on veut mettre directement la colle sur le mur et poser ton papier donc tu peux avancer plus vite mais l'avantage aussi c'est qu'on papier n'est pas détrempté donc il se coupe beaucoup plus facilement alors pour mettre la colle sur le mur moi déjà j'utilise une colle toute prête alors c'est un poil plus cher mais c'est important parce que tu n'auras pas de brumeaux tu peux faire de la colle sans brumeaux mais il faut vraiment aller tout doucement il faut bien amalaxer alors moi je préfère utiliser une colle comme ça donc pour la marque on s'en tape mais en tout cas l'avantage c'est que tu es sûr de pas avoir de brumeaux tu peux t'arrêter quand tu veux reprendre imaginons tu veux tapisser pendant deux heures tranquille tu fermes ton pot tu redémarres le lendemain tu dois pas commencer à faire de la colle et tout voilà pour poser la colle un rouleau un rouleau spécial colle ça marche très bien et je prends aussi un pinceau comme ça tu vois au niveau des des moulures en haut et en bas on peut faire un trait de colle très propre plutôt que de passer au rouleau et que ça dégueule dans tous les sens donc ça c'est pour poser ta colle j'ai la marouflette donc moi j'aime bien utiliser celle là avec les poils pour poser le papier parce que tu peux appuyer tu n'as aucun risque de le déchirer par contre ce qui est bien après c'est celle là une fois que ton papier il est posé pour bien appuyer sur les angles notamment etc ça ça va super bien attention au papier peint très fin ça peut vite les déchirer mais en tout cas ça c'est hyper pratique voire indispensable ça t'évite après d'aller avec la petite roulette en véchette bleue là tu vois tu as une surface beaucoup plus grande donc ça va très bien et ensuite j'ai également la règle comme ça alors ce n'est pas une règle à tapisser c'est un couteau un couteau à émarger donc si tu peux t'en servir pour peindre si tu veux peindre au bord etc moi j'aime beaucoup pour forcément tu mets en haut en bas et tu passes ton cutter dessus pour bien plaquer le papier peintre ça ça va très très bien mieux que la règle à tapisser j'en ai une aussi mais pour le plafond la règle elle est assez large tu passes moins facilement ta main ça ça va très très bien et je pense que c'est moins cher en parlant de cutter prévois un cutter des lames parce que il faut régulièrement casser tes lames il faut que ton cutter soit toujours impeccablement aiguisé donc prévois des lames et régulièrement tu casses tes lames pour ton cutter il coupe toujours super bien parce que s'il commence à ne pas bien couper la lame est un peu émoussée sur ton papier tu n'auras pas une coupe nette tu vois ton papier va un peu se déchirer tu auras un peu de de c'est pas des grumeaux mais enfin tu vois ton papier il va se déchirer un peu ça va pas être net donc cutter un mètre évidemment j'ai une grande règle aussi avec un niveau pour bien démarrer et chose aussi indispensable dans le seau ici un grand seau d'eau chaude avec une grosse éponge et quand tu poses ton papier peint il faut régulièrement nettoyer tes bords et pour éviter de la colle sèche et qu'après ça fasse des parce qu'avec le reflet de la lumière tu verras ça va faire des zones un peu brillantes sur ton papier ou sur ton plafond donc régulièrement un petit coup d'éponge avec ta colle chaude tu mets bien de l'eau dedans tu la renouvelle de temps en temps c'était une grande pièce à faire et voilà il n'y a rien de très compliqué moi tu vois j'ai acheté ce papier peint pas très très épais tu vois donc c'est pour ça que j'ai des bons murs qui diront moi tu t'es emmerdé à faire des murs super lisses pour mettre du papier au dessus alors sache que pour moi du papier peint c'est pas du cache misère contrairement à ce qu'on pourrait dire et ça ne servirait pas à cacher des murs dégueulasses j'ai fait des murs super propres et je mets un papier peint ça va être lequel le papier peint c'est un choix mais c'est pas un cache misère et si un jour on veut changer pour des tapissés pour faire autre chose au moins je sais que j'aurai des murs impeccable d'arriver avant de démarrer il y a deux règles à suivre impérativement quand tu poses du papier peint ne jamais t'arrêter dans un angle ici ça va se décoller dans les angles rentrant mais encore plus dans les angles sortant tu vois ici j'en ai un jamais t'arrives ici tu t'arrêtes et tu reprends là t'es certain certain que ton papier peint il se décollera dans l'angle c'est sûr c'est dégueulasse donc il faut absolument calculer pour faire en sorte que ton papier peint il puisse recouvrir complètement ton angle tu fais jamais un petit bout comme ça qui dépasse de l'angle qu'il faut calculer et dernière chose je le vois beaucoup mais ça paraît tellement évident c'est quand tu fais des raccords ne pas superposer les raccords tu viens hop tu viens comme ça à fleur tu viens pas superposer en disant ça va voir ça se verra avec la lumière tu verras ça va faire des cotes sur ton mur c'est dégueulasse donc fait ça bien la première étape alors moi je démarre jamais tu démarres pas par une coupe par des trucs tu vas te faire chier tu démarres par une bande pleine et t'enchaînes directement ce qu'il faut c'est calculer justement donc là ici tu vois on va démarrer par une bande ici et je vais calculer pour faire en sorte que je n'arrive pas dans l'angle de la pièce et dans l'angle sortant au niveau de la de la fenêtre donc là c'est simple mon papier fin de façon c'est une largeur scandale il doit faire 53 je pense voilà c'est 53 et demi tu calcules pour faire en sorte que les 53 et demi tu n'arrives pas à sauter ta fenêtre tu fais en sorte qu'il y ait un peu de marge ainsi tu pourras faire un mur complet d'un coup et faire attention aussi parce que moi de l'autre côté quand je vais venir ici je vais tu vois je vais démarrer peut-être mon la première bande ici et je vais repartir un peu à gauche pour deux trois bandes donc faire en sorte aussi que ici je n'arrive pas en plein milieu ici de l'angle ou que je n'arrive pas avec un petit bout de papier qui arrive ici juste sur le bord donc tu vois c'est comme tous les chantiers quelques calculs à faire tu prépare bien et après ça va aller tout seul donc je vais mesurer et je vais définir l'emplacement de ma première bande maintenant que ton emplacement est fini tu sais où tu veux démarrer l'important quand j'ai fait un repère c'est de tracer une belle ligne droite bien de niveau pour poser la première bande et une fois que ta première bande allée de niveau ça va s'enchaîner une pièce donc moi j'utilise ma règle de maçon le laser c'est un peu moins précis parce que s'il doit retracer à la main dessus quand tu passes ton papier c'est pas idéal le mieux c'est de faire un très dur une fois que ça c'est fait on démarre par l'encollage du mur surtout quand tu mets ton papier peint t'essayes jamais pour gagner un peu de temps de te coller au bord laisse dépasser et tu viendrais que ta règle faire un trip tuteur ce sera encore plus net c'est parti Et voilà, tout simplement, tu vois, je repasse un petit coup pour bien chasser la colle sur les quatre bords, et ta première bande est posée, maintenant ça va aller très vite, là tu vois, sur un grand mur comme ça, j'essaye d'en coller à peu près deux bandes à la fois, comme ça, tu avances à se faire un, d'en coller tout ton mur, parce que la colle s'est sèche assez vite, et après tu auras la flemme d'en remettre, tu vas dépenser de la colle, il y aura des endroits qui auront déjà séché, et le papier peint fera des colles. Donc essaye d'en coller à peu près deux bandes sur deux bandes, et tu verras, ça va aller très vite. Maintenant tu vois, je t'ai dit ce qu'il y avait à savoir, il n'y a rien de sorcier, je te mets dans un coin, et j'avance en time-lapse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hop, donc tu vois, on a fait la première partie du mur, et tu vois, ici dans l'angle de la fenêtre, il me restait genre, je ne sais plus, une bande de papier à peu près comme ça, tu vois, il ne restait pas grand chose, assez pour pouvoir faire les coupes. Petite précision, ce qu'il faut faire attention, c'est que quand tu sors d'un angle, si j'étais parti sur un grand, attends, je ne sais jamais, mais si j'étais parti sur un grand mur, on aurait dû faire attention parce qu'à la sortie d'un angle, tu n'es jamais droit, ton papier, tu vois, il ne revient jamais d'aplomb, il va forcément être légèrement biais, et donc les bandes d'après vont être de plus en plus de biais. Donc là, ici, tu vois, je suis sorti de mon angle, et j'ai eu une bande, et après, ici, j'ai eu la fin, donc c'est bon. Sinon, ce qu'il faut faire, quand tu sors de ton angle, il faut que tu remettes ta règle, c'est un grand mur, il faut que tu remettes ta règle pour peut-être recouper une bande de papier bien de niveau, pour bien repartir droit. Sauf si, comme moi, ici, hop, tu repars vite sur une finition, et puis là, on termine. Là, je reprends ici, de ce côté-là, de la même manière, on calcule pour faire en sorte d'arriver dans l'angle qui est là, « Attends, de toute façon, je vais bouger un peu la caméra. » Je calcule pour faire en sorte de ne pas ici tomber dans mon angle avec un petit bout de papier. Mais surtout, ce que je fais ici, tu vois, tu vas me voir, je retrace un trait de niveau pour remettre une bande droite, pour repartir des deux côtés. Nickel. Donc, on fait ça, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 je le savais à l'avance donc j'ai pris deux meubles de 50 et ici ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un fileur donc tu vois ici alors je me suis pas emmerdé je suis allé à l'orau merlin j'ai demandé qu'ils me le découpent directement mais l'aminer blanc tu vois avec un bord j'ai utilisé le bord nickel qui est là pour venir ici et en fait plutôt de le mettre ici à fleur on va le mettre un peu vers l'intérieur pour qu'il vienne tu vois ici derrière les interrupteurs venir remettre le petit bout de moulure qui va aller jusqu'au filer et ça va faire super la chose qu'on a à faire c'est intégré la plainte donc là ici je vais découper la forme de la plainte et on va venir pouvoir mettre notre fileur et le visser directement ici on fait ça tout de suite alors là j'ai pris une lame de scie sauteuse c'est une lame à acier tu vois avec des toutes petites dents pour éviter que ça ne casse trop le plaquage ici donc ... Et hop, la petite finition ! Tu vois là, je recoupe les tablettes en largeur Et dessus, je viens remettre la pièce que je viens de couper, bord à bord Et je dois repercer les trous pour retomber sur les mêmes fixations que celles d'origine Comme ça, je pourrais installer la tablette ... ... ... ... Maintenant, on va s'occuper ... 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